Salut salut ! Toujours sur Hitman Absolution, voici la mission Terminus. Je parle en même temps que la voix offre, donc j'espère que ce sera compréhensible. Donc là en fait je cours pour essayer de passer avant que les deux la se mettent en route et du coup qu'ils ne voient pas rentrer dans ma pièce pour aller récupérer la preuve. Si jamais vous échouez et que vous lancez à partir d'un chargement, c'est toujours possible. Il suffit de tracer et de bien rentrer en même temps que lui. Et surtout quand le garde est tourné, donc là c'est hyper easy. Vous avez juste à faire attention ici quand vous rentrez à ce que les deux qui sont en train de rentrer ne vous voient pas à travers la petite fenêtre. On récupère la preuve et on se casse par le même chemin. Et là normalement vous verrez le mec en bleu, il est encore dos à moi. Hop, je trace parce que là on peut courir vraiment tranquillement. Direction les égouts. Donc je ne vous détaille pas les objets à ramasser ou les missions secondaires. Si vous avez un petit peu de mal, essayez de regarder, vous tapez sur Google guide Hitman ou au pire mettez-moi un petit commentaire si vous avez une question sur l'émission. Je vous expliquerai comment faire ou alors où se trouvent les objets que vous avez eu un peu de mal à récupérer. Donc là on peut facilement passer dans son dos. Ici il y a deux astuces. Soit vous êtes patient et vous attendez que les mecs se retournent. Soit vous jetez la clé là devant lui pour que vous puissiez passer. Il se tourne et on peut passer tranquillement. Sinon soyez patient et quand ils se mettent à faire leur ronde, vous pouvez passer vraiment tranquille. Là le but c'est d'aller dans la petite pièce qu'il y a en face de moi, c'est-à-dire sur la droite de l'écran, pour arriver sur le côté de l'ascenseur. Et là en fait c'est juste ici, c'est juste une question de timing et de patience. On va attendre que l'ouvrier aille sur la droite de l'ascenseur pour réparer et que le cow-boy soit dos au bouton d'ascenseur. On récupère quand même, ça peut servir plus tard. Et là dès que le mec, l'ouvrier, l'électricien, dès qu'il sera passé sur le côté, on pourra avoir le feu vert pour aller activer le bouton de l'ascenseur. Donc essayez de le surveiller à travers les grilles de l'ascenseur. Ici vous êtes tranquille. Personne ne vous découvrira, ni le garde qui est en train de faire sa ronde, ni le prochain garde qui peut quand on presse le bouton. Voilà, il va se mettre en route je pense. Non, il n'irait pas encore. Donc c'est vraiment une question de patience. Je trouve que l'émission d'infiltration, c'est juste une question de timing et de bien connaître la map en fait. Du coup après avoir, voilà, là je peux l'activer tranquille. Là il y a un nouveau garde qui pop normalement qui va arriver. Voilà, il arrive avec son espèce de lampe-torche. Et Elia est tellement stupide, même en mode puriste, que c'est juste une question de maîtriser l'environnement. Je trouve que c'est vraiment un système débile. Pour moi le scoring devrait être fait quand tu ne te fais pas voir, mais que tu fais l'équipe quand même. Mais bon, peu importe. Et là, regardez, petite astuce, dès qu'il s'est retourné, il devient aveugle. On active le bouton, pépère, hop, voilà. Et au moment où on active, on ne peut plus être repéré. Je suis dedans, ils sont face à moi, mais ils ne me voient pas. C'est n'importe quoi. Voilà l'étage supérieur. Donc là, il suffit pour passer tranquillement. Vous allez tuer le mec qui a ici. Vous n'avez même pas besoin de courir. On active la radio. Ça va attirer le mec qui est devant la fenêtre. Lui, il l'a entendu, mais il s'en fout. Il envoie son pote regarder. Pareil, il y avait une femme de ménage et il y avait le cowboy chef. Mais on peut grimper. Tout le monde s'en fout. On passe à travers la fenêtre. C'est normal. Donc là, on passe. La fenêtre, tranquillou. Ici, normalement, vous validez un... Si ce n'est pas déjà fait, vous validez une quête secondaire. Il y a une partie à faire ici, une partie à faire à l'étage. On fait les deux. À cet étage, normalement, vous avez le défi tâche ménagère à réaliser qui est tuer 11 gardes et cacher leur corps sans jamais se faire repérer. Donc il faut les faire en une seule partie. C'est relativement simple si vous êtes patient. Là, pareil. Il suffit d'attendre ici que le mec qui soit à la fenêtre sorte. Rasez bien les murs à chaque fois. Ça évite de se faire détecter. Ouais, tu m'étonnes. J'ai vu un type marcher avec un slim... Ouais, il voit des types marcher, mais il me voit pas moi. Et là, bah, à nouveau sur les petits trucs. Hop, regarde pas en bas, Hitman. Regarde pas. C'est très haut. Ah bah non. Il a regardé. Et pareil, ici, vous pouvez avoir quelques petites variations dans la rotation de comment le mec, là, ici, fait sa patrouille. Mais généralement, il... Enfin... 80% du temps, j'ai l'impression qu'il fait tout le temps la même chose. Là, il va s'éloigner de la fenêtre. Il va faire semblant d'aller vers la pièce. Et ensuite, il va partir vers la gauche. Des fois, il rentre dans la pièce, mais c'est hyper rare. Donc là, vous voyez, je peux passer directement derrière lui, puisque... 80% des cas, il va partir vers la gauche. Et il nous voit pas. Donc là, on attend que le monsieur là-bas, qui soit près de la porte, vienne vers moi. Donc restez bien un petit peu encore caché, parce que sinon, il vous voit quand il vient vers nous. Il va venir se mettre en poste vers la porte qui est là. Et donc, on va essayer de passer dans son dos et de se coller tout de suite à droite. Hop, là, on passe dans son dos et on se colle tout de suite à droite pour entrer dans la porte. Hop, on se planque un peu. On attend que les portes se ferment. Mais là, autre exemple de la connerie, je suis juste derrière lui, je suis pratiquement en train de le toucher. Je récupère la preuve sous ses yeux et je me barre. Donc là, je vais regarder ici. Donc ici, il y a deux choses auxquelles il faut faire attention. Le mec là, qui est en bleu, qui est de dos, c'est-à-dire qu'il va retourner vers son pote et donc il sera en mesure de nous voir si on reste à la porte. Il y a un garde qui est en plein milieu de l'autre pièce, qui normalement est face à nous. Donc le moment idéal, c'est de partir au moment où... Donc vous voyez, là, il est face à nous, donc c'est pas bon. On va attendre qu'il se tourne pour partir et que le mec qui vienne se poster devant cette porte soit... Dès qu'il sera en train de repartir, on aura le feu vert pour se barrer. Donc lui, il va se remettre en poste. Hop, donc là, on peut aller pied, tranquille. Et au moment où lui, il part... Donc là, l'autre, il est plus là-bas, donc on a le feu vert. Dès que lui, il part, on sort. Voilà, on sort. Et voilà, pile poil au moment où lui, il repart. Et là, on n'a plus qu'à crocheter. Et derrière, c'est juste une formalité, puisqu'il n'y a plus rien qui peut nous avoir. On passe dans la petite canalisation de ventilation. Je ne sais même pas comment on appelle ça. Et voilà, mission finie. Donc ici, il n'y a pas d'assassinat pro-bandit. Donc on ne peut pas être en assassin silencieux. Mais normalement, on fait... Voilà. Donc on a récupéré les preuves. Enfin, la preuve. J'ai récupéré tous les objets, tous les costumes. Les missions ne sont pas super dures à faire, donc... Voilà. Si jamais vous avez du mal à faire une mission secondaire ou à trouver un objet, n'hésitez pas à nous demander en commentaire. Les objets les plus compliqués à trouver, c'était la statue qui était au départ, à l'entrée du niveau, là où il y a la bonne femme qui est au téléphone. Il y avait la bande métrique qui se trouve dans la scène de crime. Et il y avait quoi d'autre qui était un peu... Et le bidon d'essence qui était aussi dans la partie tout en haut, à côté de l'ours, dans la grande pièce. Donc si vous avez du mal à trouver un objet ou une quête secondaire, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires et j'essaierai de vous aider. Voilà, à bientôt !